Bonjour monsieur, vous pouvez vous présenter pour vous ? Oui, je suis Ouattara Amadou, à l'état civil. Je suis le 4-5ème mois de 19h13 de Tabacala. Vous êtes le porte-parole de l'immobilier ? Oui, je suis le porte-parole de 19h30, de la soirée 30ème, ici à Bord. Ce matin, 1 mars, ça dépend à quel besoin ? La marche, c'est pas une marche en tant que telle. Il faut dire que c'est une motion de stress que nous sommes en train de mener parce qu'on a eu nos camarades tomber sur les balles de Newton hier qui ont revendiqué un droit au même moment où nous sommes en train de revendiquer. Et c'est le même moment, eux aussi se sont levés, ils ont commencé à revendiquer. Et on était assis tranquillement, là, recusés. Où ils sont venus, sans plus rien comprendre, ils ont commencé à ouvrir le feu sur nous. Et c'est ainsi que nos camarades ici ont pris un coup de frappe de balles et ils sont tombés au cours de ces balles. Plusieurs négociations, ce matin, à la mort, dans quelques petits soucis avec Mme la ministre. Oui, il faut dire qu'actuellement, il faut qu'on soit clair. Parce que c'est un moment difficile, moi, de tristesse pour l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut dire qu'à chaque moment, pour nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de s'asseoir sur une table pour voir nos haussiers par rapport à notre réorganisation, il trouve toujours des moments pour nous dribler et continuer de nous dribler. Hier, on a dit que quelqu'un tournait les gens dans la farine. Mais c'est aujourd'hui le tour des automataurs en train d'être rouvés dans la farine. Mais non, parce que cette farine-là, avant de rouler dedans, nous allons nous en sortir un jour. C'est pour cela, j'ai placé l'appel personnel pour chaper l'État, son excellent à l'Assemblée de Côte d'Otara, de faire un effort et de faire preuve de sagesse, de régler le pouvoir de vite et très vite des automataurs qui ont assez duré. Parce que c'est la même prime que les militaires ont eu, c'est la même prime. Parce que nous avons fait l'hier. Il y a eu l'achat d'être intégré dans les foires paramilitaires. Nous aussi, à nos tours, on devait être intégrés dans les forces paramilitaires, dans les actions de l'État, comme le prison et un autre. Mais nous demandons, tout ce que nous demandons aux chefs de l'État, les revendications, qu'est-ce qu'ils sont ? Un, la réinstallation de plus dans tous les corps paramilitaires dans les actions de l'État de Côte d'Ivoire. Et deux, la reconnaissance de nos grands caporaux, avec toutes les intimités, et puis j'allais dire, tous les rappels qui s'en trouvent depuis 2007 à 2011. Voilà une réalité. Et en même temps, il faut que la lumière soit faite, très rapidement, pour tous ceux qui ont mené cette lutte, qui sont tombés à l'issue de leurs blessures, ou de leurs maniés, de les incarcérés, les empoisonnés. C'est ça qu'il s'agit. Et c'est pour cela que nous demandons un appare sur la lumière de l'achat d'État. Parce que, pourvu pour nous, depuis une guerre que nous avons commencé depuis 2002, jusqu'en 2011, à la crise postélectorale, je pense que c'est des choses qui devaient être claires, et c'est des prix qui devaient être versés à tous ces excombatants. Au même moment que les butins ont eu l'achat de rentrer, nos fers d'âme d'hier ont eu l'achat de rentrer, qui ont revendiqué pour, de façon que vous le connaissez, mais nous, on continue de revendiquer à même, parce que nous n'avons pas de sardes. Mais nous connaissons, et nous avons confé, et nous avons foi. Et nous savons que, à bout de réussir, et à bout de durer, il y a des choses, il y a des limites. Et ces limites sont en train d'arriver à leurs limites. Et vous le constatez, avec la mort de nos frères qui est tombée, nous demandons, à l'instant où je vous parle, que l'État se met en action pour ne pas régler le plan des excombatants dès ce soir. Que sinon, les choses dans les seins qui suivent, il y a beaucoup de ceux qui vont entraver la paix sociale, et qu'on va la stabiliser ici en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous voulons éviter. Parce que nous avons fait une guerre depuis 2002, la guerre intérieure. Nous avons préservé la paix, nous avons installé la démocratie. Je ne pense pas que pourquoi, à notre tour, l'injustice de la démocratie ne soit pas pris à notre sein. Et là, c'est ce que nous ne pouvons pas savoir, nous ne pouvons pas comprendre. Et pour cela, nous demandons au sein de l'État, de tous nos dévendications. Comme le chef d'État-major qui était venu ici hier, nous avons promis, nous avons un très peu lire notre motion de colléance et de faire un contrat de dévendication à ce sujet. Donc, pour cela, nous nous demandons à ce qu'il y a. Merci. Merci.